Je m'appelle Jeanna Terrade et j'occupe le poste de premier secrétaire à l'ambassade de France à Dakar. Alors mon bureau, j'ai souhaité que mon bureau commence par un lieu d'accueil où on peut s'asseoir, recevoir et discuter. J'ai ensuite souhaité mettre des cartes, ça permet de contextualiser les conversations avec les partenaires. Au-dessus du coffre, nous rangeons de papiers importants. J'ai mis les BD du cadençal pour ne jamais oublier qu'il faut travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors je viens du privé, j'ai travaillé quelques années dans le milieu de la banque parce que j'avais fait des études d'économie internationale. Je n'avais pas imaginé que je travaillerais dans la diplomatie et qu'au fil des expériences, des opportunités que j'ai su saisir, et puis le fait que ça soit bien passé et que je me sois adaptée, on m'a intégrée et ça a été une très belle surprise. Et je crois que dans le privé, si on me demandait de remplir des missions qui ne correspondaient pas à mes valeurs et mes principes, je partirais. Et je crois que la raison pour laquelle je reste, c'est parce qu'il y a un partage de valeurs et de principes qui me sont chers et qui correspondent à mon éducation et tout ce qu'on m'a inculqué petite avant même de savoir que je mettrais un pied dans la diplomatie. Alors quand j'ai cinq minutes à moi et que je peux un petit peu me poser, je regarde mes enfants et ça me rappelle un des aspects fondamentaux de ma vie, à savoir ma famille. Mon mari et mes enfants. Alors le moment le plus marquant, je pense, ou un de ceux que je préfère, c'est quand je dois faire des démarches auprès des autorités locales sur des sujets comme la peine de mort, la sûreté maritime, le nucléaire iranien et que j'ai un objectif et j'ai réussi à convaincre les partenaires d'aller dans notre sens. Quand j'y parviens, je suis très contente. Mon travail, c'est un petit peu la diplomatie des petits pas. Pendant des semaines, des mois de discussions, de négociations, de rencontres, de rapports de confiance qu'on a su tisser, ça aboutit à des positions communes ou des accords, que ce soit des conventions internationales ou des accords politiques ou un renforcement de la coopération. Et c'est ce petit travail de petits pas tous les jours qui fait qu'on a l'impression d'avoir mis un pied à l'édifice et on est content quand ça aboutit. Ça ne se voit pas forcément, mais chaque agent qui fait des petites choses à son petit niveau fait qu'on voit se concrétiser des grandes choses.